Serge Tardy, président du syndicat national des propriétaires au galop. Nous sommes ici à Cran, on reconnaît ce magnifique théâtre sportif pluridisciplinaire d'ailleurs de Cran. C'est le moment où démarre la campagne. Alors Serge, déjà quatre ans, quel bilan pour l'instant ? Que peut-on dire ? C'est important que vous reveniez là-dessus Arnaud parce qu'il faut situer cette élection dans un contexte. Tout d'abord, il y a quatre ans, on était ensemble, on attaquait une campagne électorale et j'avais commencé par décrire un déclin qui était visible et annoncé. On nous a taxé de catastrophisme, on nous a un petit peu attaqué sur le côté agressif et en réalité, quatre ans après, on se rend compte d'une chose, c'est que le déclin est bien là. Si on prend les trois indicateurs principaux, à mon sens, qui sont les propriétaires, les hippodromes et les parieurs, il y a des propriétaires qui ont de moins en moins de chevaux, des hippodromes qui, au galop, ferment et au niveau des parieurs, on est en croissance de 2,5%, mais en réalité, quand on compare à la Française des Jeux, le PMU plafonne alors que la Française des Jeux a doublé son chiffre d'affaires en 15 ans. Donc le déclin, on ne va pas s'y attarder, mais il existe, il faut donc vraiment avoir un sursaut. Deuxième sujet, en fait, moi je ne suis pas impliqué depuis très longtemps dans la gestion des affaires hippiques du galop. J'ai eu la chance de faire un mandat sous Bertrand Mélenbié. Sous ce mandat, pour la première fois, on a eu un défi, un budget qui était présenté en déficit. J'ai refait un mandat de 4 ans au comité national sous Édouard Dorotilde. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que depuis des années, il y a une culture qui s'est installée au sein de France Gallo. On se satisfait de l'existant et on a installé une culture du partage. Du partage, je dirais, de l'existant et même du manque. Quand on partage le manque, en fait, ça divise, ça oppose. Les régions, les sociétés hippiques, les professions, les éleveurs, les propriétaires, les entraîneurs, tout le monde, en fait, essaie de tirer la couverture à soi. On doit quitter cette culture de la répartition du manque pour aller vers une culture de croissance, de création de richesses nouvelles qu'on se partagera et qui redescendront sur l'ensemble des composants de la finir. Mais comment on atteint cette croissance ? Je vais y venir. Troisième sujet, mais on va l'atteindre par le propriétaire. Le point de départ de ce cercle vertueux, c'est le propriétaire. Tout le monde le reconnaît maintenant. Pas de propriétaire, pas de chevaux, pas de chevaux, pas assez de partants, pas assez de partants, pas assez de jeux et donc moins de retour à la filière et le cercle n'est pas vertueux. En revanche, si on arrive à mettre les conditions nécessaires pour que les propriétaires, les organisateurs de courses et les parieurs aient confiance en l'avenir, là, on crée des conditions pour relancer une dynamique déjà au niveau du propriétaire. Alors, ça tombe bien, les propriétaires, nous en sommes la première force. Il y a quatre ans, il faut se souvenir que les élections nous ont porté au plus haut, avec presque 30% des voix, en reléguant les autres associations, dix points derrière. Je pense que c'est le signe du fait que les gens, dans bien des cas, se sont rendus compte que nous n'avions pas de position partisane. On défend vraiment le bien collectif parce que notre structure de syndicat national, les propriétaires regalots créés depuis 1909 qui couvrent l'ensemble du territoire français, avec toutes les typologies de propriétaires, nous oblige à avoir des positions qui sont un peu au-dessus de la mêlée et qui sont vraiment le bien collectif. Mais alors, de quelle façon vous avez réussi à peser pendant quatre ans, si vous êtes la première force ? 2020, Covid, nous avons été les promoteurs des prix planchers, souvenez-vous-en, des allocations en dessous desquelles nous ne pouvions pas descendre, alors qu'on avait pris une décision, le conseil d'administration de France Gallo avait pris une décision pour baisser drastiquement, et on le comprend très bien, l'ensemble des allocations. On a mis quand même en avant le fait qu'on ne pouvait pas descendre en dessous d'un certain niveau d'allocation pour les courses les moins bien notées, que ce soit en région parisienne ou bien en province, nous avons été entendus et suivis. 2021, personne ne s'en souvient, mais on est passé à deux doigts d'une catastrophe, à savoir, Bercy avait produit une note qui allait empêcher tous les propriétaires de chevaux de course au Gallo, qui récupéraient la TVA sans être des propriétaires professionnels, de la récupérer. En réalité, France Gallo était informé de cette situation-là depuis plusieurs mois, il n'avait pas bougé. nous en avons été informés. Au dernier moment, nous avons pris contact avec des avocats fiscalistes, avec le canier Francis Lefer, nous avons rédigé une note qu'on a envoyée à Bercy, et puis tout le monde s'est mis à ce moment-là à suivre, à s'engouffrer dans cette résistance, et nous avons réussi à bloquer ce qui aurait été un coup fatal, je pense, pour bon nombre de propriétaires. 2022, la gouvernance, réforme de la gouvernance proposée par le président Rothschild. Nous avons poussé, et là encore nous avons été entendus sur trois réformes, enfin deux réformes qui à mon sens sont très importantes. La première, limitation du nombre de cumulés-vendats. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de renouveler, renouveler, renouveler les idées, les façons de voir les choses, et il est très important que nous ne soyons pas sclérosés par un comité qui finalement se renouvelle peu. Ça a été admis, entendu, admis, voté. Deuxième sujet, il y avait une commission des régions qui n'étaient pas statutaires et qui donc pouvaient disparaître. Pour nous, les régions font partie intégrante de France Gallo et des courses françaises. Donc désormais, cette commission est statutaire. Et puis, vous le savez, on est très attentif à deux éléments clés qui sont les finances et la communication. Deux commissions statutaires ont été créées pour s'occuper de ce sujet finance, juridique et ressources et à notre communication marketing. Ça, c'est aussi un élément très important qui va nous permettre d'avoir plus d'influence au niveau du comité national France Gallo pour peser à nouveau sur les décisions. Et en dernier lieu, en fin de mandat, en 2023 donc, nous avons pu, grâce à une campagne tenace qui a duré pendant plus de trois ans, obtenir le retour à la répartition de 50% des surplus à réclamer entre les sociétés épiques et les propriétaires, chose qui avait été mise à mal en fin 2019 et 2020. Et donc, ce retour a été apprécié par l'immense majorité des propriétaires français. Donc voilà comment nous avons pu peser parce que nous sommes la force principale. Donc, autour de nous, nous arrivons à fédérer d'autres associations qui nous rejoignent sur des sujets clés. Et puis, preuve en est, nous avons obtenu les résultats pour défendre au mieux les intérêts français des propriétaires français. Et alors, là, c'est pour toute ta partie bilan et maintenant le programme. On se prend sur l'avenir ? Eh bien oui, bien sûr ! Alors, pour l'avenir, je pense que, comme je vous disais, la culture du partage et du manque, de la répartition du manque, il faut l'abandonner. Désormais, on va avoir un seul objectif, c'est la croissance. Seule la croissance va nous permettre de retrouver de nouvelles richesses qui, après, se répartiront dans l'ensemble du tissu, je dirais, de notre écosystème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est l'objectif croissance. Comment on y arrive ? Ça tient sur un travail en trois piliers. Premier pilier, il faut pérenniser nos fondamentaux. Deuxième pilier, moderniser notre image. Troisième pilier, conquérir une nouvelle clientèle. Comment on fait ? Oui, parce que là, c'est des grands concepts, mais c'est tous d'accord avec ça. Mais bon, maintenant, le concret. Alors, si vous voulez du concret, et je sais, Arnaud, que vous êtes un homme concret de terrain, les propriétaires et les organisateurs de course, aujourd'hui, ils sont dans une dynamique qui s'est arrêtée, ils sont dans le doute permanent et n'arrivent pas à se procher dans l'avenir. Il faut leur redonner de la sérénité et confiance en l'avenir. Alors, quelques mesures simples. On a entendu, au niveau des propriétaires, depuis l'illustre que les allocations ne doivent pas être la variable d'ajustement. Première des propositions que nous ferons, que nous soutiendrons, et si nous sommes en responsabilité, que nous appliquerons, déjà, on va arrêter de faire cette rétention de 10% sur les primes propriétaires, que l'on nous reverse en début d'année suivante après un calcul très compliqué, auquel certaines personnes ne croient pas vraiment, et qui a pour finalité, à l'exception d'une année, de ne toujours reverser moins que ce qui est promis au programme. Donc, si vraiment, la variable d'ajustement ne pose pas des allocations, faisons en sorte qu'on nous paye en tant que propriétaires ce qui est dû en temps et en heure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, exemple, il est nécessaire de retravailler, réétudier la façon dont on ventile les allocations dans la pyramide. Il n'est pas question de remettre en cause l'eau de la pyramide, l'élite. C'est ce qui nous tire vers le haut. C'est la recherche de la perfection qui fait progresser l'ensemble de notre filière. En revanche, on sait que cette élite est soutenue par une base et que si on étrangle trop la base, on n'aura pas les moyens de faire monter la pyramide assez haut. Donc, je prends deux exemples. En obstacle, le second à 50% de l'allocation du premier. En place, c'est 45%. Pourquoi ? Il y a quand même plus de chevaux qui sont, en général, deuxième, troisième, quatrième et cinquième que de chevaux qui gagnent. Mathématiquement, oui. Donc, il y a peut-être et certainement une réétude à faire pour, dans certaines catégories de la pyramide, dans certaines strates, arriver à donner plus de fluidité financière de façon à ce que le circuit soit plus raccourci. de retour financier pour les propriétaires pour leur donner plus d'aisance. Troisième sujet, en obstacle, nous manquons cruellement de partants. On a réussi à créer un élevage, d'une certaine façon, qui est un des plus beaux élevages mondiaux. Bon. Il ne suffit plus à assurer les partants. Donc, il faut recréer ce qui existait avant, c'est-à-dire des passerelles naturelles, et le programme doit le proposer, pour amener des chevaux de plat vers la discipline de l'obstacle. Ça, ça me paraît primordial. La fameuse passerelle, c'est ça ? La passerelle, la passerelle. Et cette passerelle va, en plus, offrir un débouché pour des propriétaires qui, au niveau du plat avec leurs produits, plafonnent un petit peu, pour certains entraîneurs, pour certains jockeys. Voilà. C'est un renouvellement de 100, je dirais, que nous amenons sur le programme d'obstacle. Quatrième sujet. Donc, vous voyez, là, c'est concret. Oui. Bon. Quatrième sujet, la fiscalité. En 2021, là, quand s'est passée cette note de Bercy, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, au niveau de la Cour européenne, il y a un arrêté, qui s'appelle Bastova, qui permet, sous certaines conditions, qui permettrait de rendre l'ensemble des propriétaires en capacité de déduire la TVA, sans pour autant être imposé sur les liens. Donc, cette porte d'entrée, il faut l'utiliser. J'ai personnellement pris contact avec le président du groupe Cheval à l'Assemblée nationale, qui m'a dit travailler sur un autre sujet, c'est la réduction du taux de TVA. De toute évidence, si nous parvenons, soit sur l'un ou l'autre des axes, à obtenir le résultat souhaité, ça sera une bouffée d'oxygène financière pour l'ensemble des propriétaires français. Vous y croyez vraiment, ça fait 15 ans qu'on n'entend pas. Et oui, ça fait 15 ans, mais là, les contacts, je les ai pris et j'ai eu des discussions directes. Le cours, l'arrêté européen, il est assez récent finalement, il est de 2021 à 2020, je crois. Donc, ça évolue et on est en capacité de l'obtenir. En tout état de cause, ça doit être un objectif que se place la nouvelle mandature, la nouvelle équipe de mandature pour l'exercice à venir de quatre ans. Et cet objectif, si on est tous les moyens, le gouvernement, à mon avis, l'État, dans un partenariat que l'on peut exposer clairement, va aller dans notre sens. Moi, j'en suis convaincu. Dernier point, zéro tolérance pour les gens qui comptent en les règles. Et je pense en particulier au doping ou à l'équité sanitaire. De deux façons, déjà vis-à-vis des cheveux aux étrangers, frontaliers sur le continent, Allemagne, Italie, Espagne. Il se passe des choses qui, aujourd'hui, écœurent, détournent les propriétaires et leur enlèvent cette envie de se réinvestir et de se redéployer. Mais ça arrive aussi en France. Donc, il faut avoir zéro tolérance. C'est une question d'équité sportive, d'équité financière, d'équité sanitaire et d'image. Et aujourd'hui, si l'on veut rendre en capacité de redéployer le cheptel, le tissu des propriétaires, il faut agir là-dessus parce que c'est vraiment un fléau. Nous avons toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous, en plus sur le plan médiatique, et qui peut anéantir tous les efforts que nous faisons jour après jour. Alors, autre point, j'aimerais conclure là-dessus, quand même, c'est très important. Médiatique, sanitaire, etc., ça nous amène bien sûr à l'image des cours, ça nous amène bien sûr au bien-être animal, qui est aujourd'hui un thème un petit peu fourteau dont tout le monde parle sans forcément savoir ce qu'on cause. Concrètement, qu'est-ce que le syndicat national des propriétaires, souhaitent faire pour agir dans le sens du bien-être animal et donc directement dans l'image des cours, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui ? Alors, je suis d'accord avec vous Arnaud, l'image des courses est essentielle. Le bien-être animal est sûrement un des éléments clés. Il fait partie en réalité de tout un sentiment et un regard que porte toute une génération, je dirais les moins de 35 ans, moins de 40 ans même, qui aujourd'hui porte un nom, c'est la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. D'accord ? France Gallo, c'est une entreprise. La filière, c'est considérée comme la gestion d'une entreprise. Et les deux volets sur lesquels s'appuie la RSE, c'est le volet social, donc il n'y a pas que le bien-être animal, il y a le bien-être aussi humain et il y a effectivement le côté environnemental. Et dans l'environnemental, il y a le bien-être, la bientraitance, etc. Écoutez, ce qui est la clé de notre activité, c'est le programme de course. C'est le programme de course. Donc le programme de course doit aujourd'hui traduire cette volonté que nous avons d'être dans une, de nous inscrire dans une démarche RSE. Ça veut dire que si, vous savez, moi je connais des enfants, des jeunes enfants, des ados, les miens et puis d'autres, ils vérifient les endroits où sont fabriqués les vêtements, ce qui les nourrit, comment sont traités sur le plan social les pays qui sont producteurs de leurs produits consommation. Et ils s'en détournent s'ils ont le moindre doute sur la réalité et la justice. Aujourd'hui, ce qui est fort, c'est quoi ? C'est justement ce respect de la RSE, le bien-être social, humain, la bientraitance animale, l'impact carbone, tout ça, ça compte. Et la force des régions. Nous, nous avons une chance, c'est que la France des courses s'appuie sur des grands pôles nationaux dans chaque région, avec des grandes villes. Vous connaissez ma théorie des huit grandes villes sur lesquelles on pourrait, comment dire, mettre en place des temps forts récurrents pour pouvoir fidéliser la clientèle. Bon, ça c'est ok, on a déjà parlé, on pourra y revenir. Mais c'est le programme qui doit traduire cela. Je prends un exemple. Aujourd'hui, pour les chevaux de deux ans, très rapidement, à partir de quelques performances, on oblige les chevaux à faire mille kilomètres aller, mille kilomètres retour pour aller courir en région parisienne. Il suffit qu'il y ait un focus qui soit fait là-dessus par des médias. Et là encore, on va se retrouver comme une entreprise ou une activité qui n'a pas pris en compte les points clés de sa génération et de son temps. Il y a la thématique de la cravache aussi, qui est très importante, qu'il faut traiter. On a commencé à le traiter. Je sais que vous êtes partisan, parce que vous nous l'avez présenté lors d'une réunion, de zéro cravache. Enfin, de zéro coup de cravache, je crois. Utilisation de coup de cravache. Pas le port, attention. C'est très important, la nuance. Ce qui est très important, la nuance, elle est là. Il faut bien préciser que le port... Il faut l'avoir pour la sécurité. Pour la sécurité. Donc, la cravache, il faut que ça devienne un élément de sécurité et pas un élément de performance, en réalité. Donc, de toute façon, on ne peut pas changer tout, du jour au lendemain, passer de noir à blanc. Il faut y aller pas à pas. C'est déjà ce qui a été fait, parce qu'on a réduit le nombre, on a fait une paire de transition. Et je me rends compte d'une chose, tout le monde s'en rend compte. En tout cas, regardez monter notre plus fine cravache. Je ne vais pas citer de nom, mais de toute évidence, ils ont modifié la façon d'aborder le sprint final. Ils préparent les chevaux différemment, on les voit les solliciter aux bras, etc. Et puis, Saint-Martin, dans le temps, il n'utilisait pas la cravache. Et puis, ça marche très bien. Donc, je pense qu'on mettra le temps qu'il faut, mais il faut y arriver. En conclusion, parce que là, on arrive sur la piste, pas loin du poteau d'arrivée. Alors, on va aller jusqu'au poteau d'arrivée. Parce que là, pour l'instant, on a parlé que de pérenniser et un petit peu de moderniser. Alors, le troisième point ? Conquérir. Conquérir. Donc, conquérir. Nous avons besoin de conquérir de nouveaux propriétaires, de nouveaux parieurs, d'accord, et un nouveau public. Sachant que le public fournit des parieurs, des propriétaires, des professionnels. Donc, au niveau des hippodromes, je reviens à ça. Écoutez, j'ai un exemple. Regardez ce que nous avons fait à Marseille, que j'ai eu la chance de diriger pendant une année et demie environ. En une année et demie, nous avons réussi parce que France Gallo et le Trô nous ont aidé à avoir des réunions récurrentes des vendredis puis des samedis, à mettre en place une communication, à mettre en place un rendez-vous avec un public qui, petit à petit, s'est accumulé de façon à ce que nous terminions à plus d'entre 1000 et 2500 personnes à chaque fois que nous faisions une réunion. Pour nous, c'est déjà beaucoup. Et ça, ça peut s'adapter à la France entière ? Ça peut s'adapter à la France entière. Il faut avoir la volonté sur des grands pôles nationaux de créer des temps forts, une récurrence, on va dire deux mois au premier semestre, deux mois au second semestre pour chaque grand pôle régional ou national régional. Et même sur les hypodromes urbains dont tout le monde dit qu'il est impossible de les remplir, contrairement ici à Crans où il y a une culture... La démonstration a été faite. Écoutez, nous, le Grand Prix de Marseille, c'est pas énorme. En fait, on était à 4500 personnes sans faire autre chose que de parler de nos courses, de rendre un bon service, de proposer une belle offre aux spectateurs qui sont venus et qui ont apprécié. Et du coup, c'est un point de départ qui nous a permis au printemps de cette année de retrouver cette même clientèle et de remonter. Vous savez, dans chaque endroit, dans chaque profil d'hypodrome, dans chaque ville ou dans chaque campagne, il y a une clientèle, il y a une offre à faire qui doit correspondre à la clientèle et on va y arriver. Alors, comment on va y arriver ? Je pense qu'il y a un savoir-faire de partout. Regardez Crans. On y est. C'est du monde. Crans, on lui a supprimé 10% de ses réunions. Il y a un malaise. Tout à l'heure, je parlais du malaise au niveau des propriétaires. Il y a un malaise aussi au niveau des responsables organisateurs de courses, des présidents de sociétés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un engagement fort et puis ils ont toujours la menace du chiffon rouge qui dit mais attendez, en fin d'année, on va vous supprimer une réunion, des courses, etc. Je pense que l'idéal, c'est qu'on mette en place un plan triennal, un programme triennal stable, qui est par contre un accompagnement qui soit officialisé avec des équipes qui sont là pour observer le nombre de partants, comme on le fait déjà, mais surtout pour guider et mettre en place des méthodes qui vont faire en sorte que l'on puisse optimiser les partants. Mais par contre, il ne faut pas avoir la menace sans arrêt de la suppression des réunions parce que c'est, je vous le disais, un peu écœurant, les gens à la fin abandonnent et pour la première fois de ma vie, j'ai vu en France des présidents d'Hippodrome qui rendent leur mandat, qui rendent les clés. Ça ne doit pas arriver. Nos deux forces, c'est le bénévolat pour l'ensemble des organisateurs de courses et sociétés de province et dans les grandes villes et c'est les propriétaires. Et si ça, ça fonctionne, donc si on redonne l'envie à ces deux leviers, le public va venir et les parents vont venir. Alors vous me disiez ensuite, donc comment on fait pour conquérir ? Déjà, au niveau des hippodromes, on recrée une récurrence. On l'a fait à Marseille avec l'accord des sociétés mères, on y est arrivé. Et je vous le dis, j'ai un circuit, les huit grandes villes de France, Lille, Strasbourg, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, où on peut tout à fait mettre en place 4 et 4 du vendredi soir au dimanche après-midi, des temps forts, deux mois au printemps, enfin deux mois au premier semestre, deux mois au second semestre et tout ça, ça s'imbrique bien avec ensuite des mois qui sont laissés libres pour les meetings de Cagnes, Pau, Vichy et Deauville. Il n'y a pas de problème, on y arrive. Il faut juste avoir la volonté de le faire et de casser les codes, effectivement, mais on se rend compte que ça marche derrière. Ensuite, vous avez les parieurs. Écoutez, moi quand j'entends l'euro-million, le club des millionnaires, le loto du patrimoine, ça me fait rêver. Ça me donne plus envie de jouer que quand j'entends le multi, le trio, le big five, voire même le quintet. Pourquoi ? Parce que si je suis une clientèle qui n'est pas spécialiste du jeu, si je suis le français moyen lambda, je ne comprends pas, c'est inaccessible pour moi. Donc, je crois que le PMU a un levier de croissance qui est énorme. Il optimise actuellement la clientèle existante et il essaye par porosité de grappiller. Il faut aller maintenant sur une autre clientèle. Celle-là, il faut la privilégier, continuer parce que c'est notre fonds de commerce. Et bien évidemment, il faut chercher des leviers pour conquérir une nouvelle clientèle beaucoup plus large. Et je vous dis, il y a le loto du patrimoine. Il va y avoir Jésus-Olympique en France. Qui finance aujourd'hui la préparation de tous les athlètes épiques dans le monde des caisses ? C'est nous. Il faut le dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un loto justement destiné à récolter les fonds ? Enfin, pas un loto, mais un quintet. J'entends dire de la part du PMU qu'il y a les super samedis et que ça marche. Ça rejoint les propositions que nous faisions il y a quatre ans. Création d'un quintet or récurrent où il y a plus de gains, une simulation. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là, mais il faut l'amplifier. Il ne faut pas avoir honte de le faire. Alors je crois que tous les programmes dans le détail, on ne va pas les aborder là-dedans parce que sinon ça va être un peu trop long, mais ça sera à lire tranquillement. J'ai un point sur le… Ah oui, mais il faut juste avant le… 40 millions d'euros. Est-ce que c'est une bonne chose de relancer Hauteuil ? Oui. L'obstacle, c'est une discipline à part entière qui, d'après moi, est plus que le plan en capacité de recruter au niveau du monde équestrant. C'est un plan qui est essentiellement architectural. Est-ce que vous pensez que parce qu'on va refaire l'architecture de l'hippodrome, on va faire une offre différente et meilleure pour drainer un nouveau public ? Je ne le pense pas. La démonstration est faite à Longchamp, on remplit les Jeudis de Longchamp, et puis lors du week-end de l'Arc de Triomphe, on s'aperçoit qu'il y a moins de 5% des gens qui viennent au Jeudis de Longchamp qui reviennent le week-end de l'Arc. Donc il y a bien quelque chose qui te cloche là. Alors que faire ? Pourquoi on ne ferait pas le futuroscope des courses à Hauteuil ? Imaginez que vous soyez en capacité, avec vos familles, en région parisienne, de prendre le métro, de sortir à la bouche du métro d'Hauteuil, et de regarder les courses déjà dans un grand dôme, en 3 dimensions, où vous avez par un jeu de caméras embarquées, de GoPro, vous êtes en capacité de voir une course en étant dans le peloton. De voir une autre course où vous êtes assis sur un siège, et puis lorsque les chevaux sautent, les sièges bougent, et puis vous avez les odeurs, le son, d'avoir une immersion sonore, une immersion totale. Vous savez, en province, beaucoup d'hypodromes ont la capacité de mettre des voitures suiveuses à l'intérieur. À Marseille, Boréli était rayé des cartes. Les politiques ne savaient même pas que l'hypodrome existait, ils doutaient de l'utilité d'un hypodrome. Un an après, ils téléphonaient pour avoir des passe-droits, ou ils venaient me chercher, pour avoir des passe-droits pour monter avec leurs enfants, parce qu'ils vivaient des émotions fortes. Aujourd'hui, les gens sont en attente d'émotions fortes. On est en capacité de les faire vivre. Et plutôt que de mettre 40 millions dans un projet architectural, mettons de l'argent à la hauteur nécessaire pour créer un futuroscope des courses. Et là, vous allez avoir la capacité de drainer une nouvelle clientèle qui va venir sur le champ de course pour vivre en immersion des émotions fortes, avec de l'odeur, du son, de l'image. C'est ça que les gens attendent. Ce n'est pas de monter les escaliers, de s'asseoir sur des tribunes qui sont toujours les mêmes, avec un son qui est plus ou moins bon, de redescendre et d'attendre une lumière. Je pense que là, c'est très important. En plus, on sait qu'il y a toute une génération qui adore jouer en ligne avec du gaming. Proposons à ces gens-là des challenges. Tous ces jeunes qui vont arriver, grâce à cette immersion-là, on peut leur proposer des challenges. Si vous voulez, il y a une porosité à voir avec eux, et une insertion dans le tissu de la population, nouvelle génération, qui est très important. Et vraiment, je plaide pour la relance de l'obstacle. Mais il faut trouver les bonnes clés. Et je pense qu'on doit la coupler avec la modernisation des courses, en général. Et l'exemple que je viens de vous donner, après, si ça fonctionne, aller au Puy du Fou. Le Puy du Fou d'aujourd'hui, ce n'est pas le Puy du Fou, il y a 20 ans. Allez au Fuséroscope de Poitiers. Ce ne sont pas les mêmes choses qui sont proposées qu'il y a 20 ans. Donc, c'est très important. Et après, on pourra décliner ça, bien évidemment, dans des hippodromes régionaux. Notre image sera changée. Nous aurons travaillé sur l'indépendance des laboratoires et l'image des courses et la lutte anti-doping sur le bien-être animal. Et là, la reconquête, elle est mécanique. Elle est mécanique. Mais alors, pour atteindre cet objectif, les élections de France Gallo, c'est une élection à deux tours. Donc déjà, j'imagine qu'il faut voter... Il faut gagner le premier tour. Il faut gagner le premier tour. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'au deuxième incarné ? Bref, je traduis, est-ce que le syndicat national, les propriétaires, va soutenir ou présenter son propre candidat à l'élection finale ? Alors, aujourd'hui, tout le monde se focalise sur qui pourrait être président ou qui a envie d'être président, je pense qu'on ferait mieux se focaliser sur quelles sont les idées les meilleures à mettre en application et comment on peut ensuite rassembler autour de ces idées une majorité de force pour éviter qu'on se maintienne dans une culture de la répartition mais qu'on s'offre avec une culture de la croissance. Vous m'aviez posé la même question il y a quatre ans. Oui. Et vous m'étiez présenté. Et je m'étais présenté, j'étais allé au bout. Oui. J'avais dit que si le résultat du premier tour et si le contexte nous engageait à pouvoir porter nos idées le plus haut possible avec une équipe, pas seule, mais avec une équipe, je le ferais. Je pense qu'on est encore dans le même état d'esprit. Ce qui compte, c'est que les propriétaires soient bien conscients que pour être défendus au mieux, pour peser sur les décisions et sur la gestion de France Gallo, il faut qu'ils s'engagent derrière la plus grande force qui les a bien défendus jusqu'à présent et qui est en capacité de proposer un vrai projet. C'est notre cas. Si effectivement le résultat du premier tour démontre que nous sommes dans la vision juste et capable de fédérer autour de nous, on verra qui se mettra avec nous. Si ça doit être moi, le leader et la locomotive, je ne me déforcerai pas. Si on considère que pour aller encore plus loin et plus haut et plus fort, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui a de meilleures compétences, on l'analysera ensemble, on prendra les décisions ensemble. Vous savez, ce n'est pas une question de carrière personnelle, ce n'est pas ma trajectoire personnelle qui compte. C'est l'avenir des courses. Je sais que vous avez déjà posé une question à quelqu'un. Est-ce que vous êtes progressiste ou est-ce que vous êtes… Conservateur pour se décaler un peu à l'anglaise. Moi, je suis un patriote des courses. Voilà. La réponse, elle est là. Merci Serge Tardy. De rien.